Salut les gars, c'est fin 9, aujourd'hui on est parti pour jouer le tournant mondial et donc je vous avais présenté un deck mineur mortier et cette fois-ci je vais jouer un deck double fût j'ai mis le chevalier évolué et les archers évolués comme évolution y'a pas vraiment d'autres choix possibles étant donné que la valkyrie est pas disponible on aurait pu mettre les squelettes mais je trouve que les gardes passent mieux dans le deck et mon archer et les chevaliers c'est plutôt bon on va voir ce que cette version peut donner on est parti directement donc je me suis mis en 13-0 on va essayer d'aller vers les 18-20 on est parti directement dans la première game et on est parti directement contre mani coaching ok ok fais ton coaching qu'est-ce que l'être c'est pas fou pour nous ouais squelette bûche ouais défendre garde plus bûche pour pas prendre de coups ok cochon séisme sûrement parfait donc sur moi artificiaire et squelette en évolution ça va il y a pire je vais cycler mes archers et mon chevalier pour activer la tour du roi ok ok il utilise sa bûche on va pouvoir partir double fût côté opposé ça devrait mettre des dégâts ouais il est obligé de séisme en défense je vais même forcer avec une princesse au pompe parce qu'il a plus sa bûche il a plus beaucoup d'exir vu ce qu'il vient de mettre en pression parfait je vais pouvoir défendre avec mes archers j'aurais pu mettre garde aussi mais les archers ça me permet de faire la même défense et de cycler plus vite vers mon évolution très important de cette activation tour du roi parce que ça me permet de défendre juste avec tour à bombe sur ces cochons même quand il rajoute séisme il me semble le seul dans gérant c'est ses artis évolués ok tac tour à bombe artis j'attends qu'elle tape et je garde comme ça ça laisse mes gardes en vie et ça force de la défense il veut faire quoi le petit bug de co bon ça va plus de peur que de mal a priori je suis repassé en 4G ça fait peur là il a son artis évolué princesse plus bûche pour la tuer toujours pas s'embêter si possible avec l'artis évolué peut faire très mal il est assez squelette évolué est-ce qu'il va push avec oui c'était sûr il utilise sa bûche donc on va pouvoir partir double fût regardez nous on a nos deux évolués aussi de l'autre côté on a un push double fût où il n'a plus de bûche je vais essayer de pré-shot de squelette de l'autre côté où il se pris de place parfait même un bug de co on n'a pas peur mon frère on n'a pas peur ok je vais défendre chevalier ici garde là et tour à bombe au milieu vous voyez l'activation de tour du roi qui fait énormément de bien il a réussi à protéger son artificiaire il va commencer à les stack il faut faire attention je vais repartir princesse dans le fond on push ici chevalier directement sur l'artier on va prendre deux coups de cochon je pense ok c'est pas si grave il a mis cette place là sur le milieu donc le fût à squelette pour aller sur la tour en fait il faut vraiment lui mettre de la bonne pression et les princesses aussi à clé du matchup et là je peux push il va sûrement squelette même pas ouais ça va bientôt être apporté il va sûrement kappa faut faire attention non attention squelette évo aussi mais ouais c'est pour ça que je préfère mal à tour à bombe à td il y a beaucoup de squelette évo de de petites troupes ouais bah là je pense que ça devrait être le gg je suis princesse au pont non il la pre-shot je suis quand même allé gratter bûche il pre-shot une artille au passage si je peux la tuer parfait il y a une princesse à gérer côté droit en plus on le met tellement sous pression avec nos princesses et nos fûts un joueur top ladder arrivera à gérer ça et bien défendre mais là lui il s'est fait soulever ok on est reparti contre Nikola Tesla ok princesse au pont parce que potentiellement c'est un deck bûche et si il bûche on a une bonne opportunité de partir double fugue au côté opposé je vais juste garder en défense il met deux coups malheureusement le cochon mais regardez les dégâts qu'on a mis à gauche plus les squelettes qui vont encore taper le fait d'avoir bait sa bûche c'est très intelligent le cochon séisme c'est vrai qu'il y en a pas mal quand j'avais fait le tournoi sur pour aller voir la vidéo si vous voulez avec le deck mortier mineur j'avais croisé surtout du cochon séisme et du géant gobelin zappy il me semble ok là on va pouvoir prendre l'activation le tour du roi ah peut-être pas si on va la prendre avec les archers elle est très importante donc je préfère ajouter archers et vraiment la prendre ok à voir si je joue tour à bombe ok je pense pas qu'il y ait besoin de défendre les squelettes évo je vais partir fuir gobelin j'espère que je me trompe pas parfait je princesse au pont pour tuer l'artificier et gratter ah si ça la tue non ça la tue pas totalement tour à bombe qui est un peu raté je l'ai mis un peu panique ok du coup je vais prendre un coup d'arty ça défend quand même 600 HP d'avance ce matchup il est chaud aussi parce que je dois jouer avec mes cartes qui sont pas mes évolutions ça fait que je cycle pas très rapidement ok marcher les cochons généralement c'est un matchup qui est difficile de base mais que je joue assez bien ça me pose pas trop de soucis de jouer contre tanker la tour à bombe comme ça tu fuir gobelin sur le côté me permet aussi de recycler sur ma tour à bombe les barcochons c'était sûr et après c'est beaucoup de grattage princesse sur les matchups cochons parfait je vais partir sur le désertiaire du même côté qui est hard il va sûrement essayer d'arty au pont il a quand même mis son coup d'artificiaire pas un deuxième vu qu'on a pré-shot ok je peux partir fuir gobelin il va devoir défendre le chevalier donc je peux repartir en fuir squelette en plus oh il avait six squelettes évo je vais quand même bûche ok 729 à 1300 ouais marcher reprend ses saupons bien je vais être pré-shot je vais quand même partir fuir gobelin parce qu'il a plus sa bûche ok une tour à bombe je préfère ce qu'il y a dans le fond pour pouvoir en cycler un deuxième parce que dans tous les cas cette tour à bombe était encore en vie il ne faut vraiment pas qu'on prenne deux coups de cochon par contre je vais tanker avec un chevalier histoire que ça tue bien la tour à bombe comme ça je vais pouvoir repartir fuir squelette et là il n'y aura plus rien pour gérer en tout cas pas de tour à bombe en cycle je vais essayer d'aller pré-shot un électro-esprit ou quelque chose comme ça ok on a eu les squelettes très très bon je vais partir archer tour à bombe haute parfait ouais là il est vraiment sous pression je vais remettre un chevalier je vais snipe cette artificière si pré-shot ouais parfait on a eu les squelettes et vous allez les archers qui devraient connecter ok il y en a un qui a connecté mais ça n'a pas fini la tour terminable cette partie c'est là qu'il ne faut pas craquer tranquillement recycler je vais reposer une tour à bombe reposer une princesse cycler ma bûche cycler mon chevalier pour arme à tour à bombe ok de toute façon les vapres et chatoum les princesses au pont c'est juste aller cycler bûche il ne faut pas paniquer je vais remettre un fiagolin derrière au cas où tac tour à bombe haute on va avoir notre dernière bûche oh là il ne faut pas paniquer le x3 est plus compliqué parce que vraiment il peut full défendre mais si l'avantage a été pris avant c'est tranquille ok on a reparti contre Noah 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 squelette je suis parti regarde si c'est encore cochon séisme ça a l'air je suis parti du même côté j'espère en tout cas que c'est cochon séisme ça peut être arc x ça va être arc x là ça va être chaud ouais aïe 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 on va le faire utiliser sa pdf non il ne veut pas l'utiliser ok ça va faire des dégâts de zone lui il va utiliser sa pdf il va essayer d'utiliser ma bûche tuer vraiment l'arc x encore un coup la tour à bout ça va m'être cher je vais devoir ajouter princesse parce que j'ai vraiment pas envie de prendre tant de dégâts que ça c'est horrible le match up est vraiment horrible c'est les soldats je pense que je peux rien faire je suis même pas un bon x1 en plus je vais quand même essayer de partir côté gauche petit brain je vais pas refuser à ce cut parce qu'il a plus à tesla bah il le voit en plus c'est très très dur parce qu'il a il joue correctement il joue pas pour l'instant il a pas eu affaire de play énorme mais il joue pas mal ok princesse côté opposé pourquoi ça prend un chevalier ok je pars chevalier je mets de la pression dans tous les cas essayer de tuer les archers avec une bûche parfait essayer de sniper un truc au milieu avec les archers et vaux pourquoi pas continuer à mettre de la pression ok peut-être là on a nos deux évolutions sur le terrain ça peut peut-être faire quelque chose essayer d'aller les bûches pour tuer les archers de l'autre côté ouais ça va ok et en soit la bombe va plutôt gérer les archers ils pêchent pas du du meilleur côté on peut laisser taper l'arc x je vais même mettre un feu à squelette juste pour pas trop qu'il puisse mettre de la pression ok il s'en fiche cycler mes archers chevalier cycler ma bûche parfait ok il faudrait aller chercher cet archer et vaux ok je vais mettre des archers vraiment pour tuer star kicks ouais c'est c'est infernal le matchup il est juste à cycler tes star kicks pour ah mais différent que ça ok on cycler notre bûche ça met quand même des coups waouh Lucide le pre-shot oh ça touche pas l'arquet quoi ah c'est vrai ils ont eu un buff je crois de leur portée les archers et vaux ouais en plus là il va juste bdf cycle qui part du mauvais côté c'est en ignoble le matchup je pense que vous vous en rendez compte comme moi ouais je je donne le meilleur de moi même mais là j'ai vraiment l'impression que c'est il a bûche il a bdf il faudrait qu'il rate sa bûche là ouais allez allez il a juste à cycler sa bdf ça dégoûte ça dégoûte ça va se jouer à 200 hp alors que je fais un énorme gameplay dommage le canal pratique entre 10 j'ai du double furement de départ je prépare un tour à bombe au cas où ça joue beaucoup de cochons ouais bon on va dire que j'ai voulu cycler un fiagolin dans le fond mais en plus bûche j'espère que c'est par rkx ok mamie je sais pas du tout ce que ça peut être il dit sa bûche et sa mamie je vais partir je vais partir juste avec ce qu'il y a de côté opposé et je vais essayer de snipe la mamie avec une princesse comme ça ça va toucher la tour en même temps parfait le cheval il va me mettre un coup ok qui est-ce qu'il joue ok recrut 3 bombes ici ouais c'est un deck 2 pour 1 je vais mettre mes gardes pour défendre le petit prince très bonne première défense par contre s'il met sa capa de petit prince et qu'il allait recrut évoluer ça va être quelque chose d'autre plus potentiellement un counterpush fia squelette avec la mamie sorcière il faut vraiment faire attention ok je suis à gobelin lui sortir sa bûche je vais cycler des archers les deux du même côté pour défendre le gobelin félon j'ai pas vraiment envie de fuir squelette du tout quand je sais qu'il a mamie sorcière ok je vais partir faire squelette de ce côté là bûche pour tuer l'archère et la mamie garder la princesse en vie parfait il va devoir redéfendre la princesse il va sûrement partir recrut évoluer ce serait une erreur de sa part je pense ouais parce qu'on a nos deux évolutions en main nous aussi je vais garde ok bon poison de sa part bon ça va quand même très bien défendu je vais partir en double fuir en faisant bien attention à ce que mon fuir squelette aille pas sur la cage goblin ok j'essayais d'ail snipe directement les archers ça a pas pris le chevalier du coup ces archers vont rester en vie ok ça va bonne bûche à prendre là attention quand même faut que j'aille directement tuer la mamie la princesse derrière le petit prince mais cette carte j'aurais cassé un truc ok c'est de mettre un fuir gommelin derrière on sait jamais ça va être chaud là ok il a raté il a raté ça a mis des très très bons dégâts chevalier pour tanquer garde pour dépop tour à bombe haute les archers qui sont en train de faire un taf immense essayer de brainer un fuir gobelin la mamie au pont elle était nulle parfait là je vais essayer de finir avec une princesse au pont il s'y attend pas allez let's go on aura plus qu'à cycler une bûche c'est de gg ouais c'était chaud j'ai eu très très peur sur un gros push qui nous a mis mais au final on a réussi à bien gérer il a même plus de soeur pour défendre le fuir gobelin on devra aller s'imposer let's go ok on est reparti contre ia ça va me fumer maintenant je avant je faisais des 20-0 maintenant je galère faire 20 victoires je sais pas si c'est pas parce que le deck est nul bon en soi ça a toujours été avec double fuir depuis 2021 mais la double évolution je prends des push parfois triple évolution parce que bon il y a des petits princes dans les push ok bûche parfait je sais pas trop ce qu'il joue mais je crois il a pas de fuir barbare ouais généralement c'est fuir barbare ou squelette oh les archers ils voulaient pas défendre le bébé dragon ok c'est soit ballon soit cimetière il était parti cimetière ok il va pouvoir activer la tour du roi mais j'ai pas trop le choix il a pas envie d'activer la tour du roi je vais repartir princesse au pont parfait petit chevalier petit feu blin on va aller snape le bébé dragon ok on gèle ça je le savais mais à mon avis c'est vraiment ballon euh cimetière c'est de pre-shot un truc parfait parfait on a eu les squelettes je sais pas si c'était les squelettes évoluées eu les squelettes bah à moins que ça soit ballon le combat est gagné si c'est ballon maintenant faut défendre pendant une minute ok bon je mets de la pression l'autre coup bah il utilise son DDO il a perdu bah il pourra pas défendre c'est genre je vais pouvoir juste défendre son push avec un petit feu à squelette et un chevalier ça fait plaisir ouais le fait qu'il ait pas mais je ah il a enlevé un petit bah justement en fait s'il avait pas s'il avait pas été un tour de double évolution j'aurais sûrement perdu parce que généralement il y a un feu à barbare mais il a enlevé pour mettre squelette évoluée et on ne saura pas ça vaut une condition a priori à moins qu'il décide de mettre un cimetière sur la tour du roi bah je vais aller regarder et je vous dirai c'était quoi ça vaut une condition ok on a un parti contre secret de player go gagner pour faire 20 victoires et du coup ça vaut une condition aux joueurs d'avant c'était bien cimetière bat ok ok bat sous côté pour moi ok géant bah quand il y a un géant j'aurais bien aimé avoir une TDE mais je me dis vu le nombre de cochons c'est quand même mieux d'avoir tab dans ce deck petit prince ça change pas je crois que c'est le deck que j'ai perdu ok je pense pas que j'ai besoin de rajouter parfait bien calculé je vais partir double fût parce que j'en ai rien à faire il y a un beau liste allez la carte du démon un petit coup d'archer c'est pas de refus je sais pas pour vous mais petit nerf poulist je serais pas contre après bon c'est vrai qu'il est surtout avant l'arrivée du petit prince il était pas du tout présent en soi ça peut se comprendre que certains aient pas envie de le nerf quand on voit maintenant la méta aussi a changé donc il est pas totalement là que pour le petit prince il est là aussi parce que la méta c'est beaucoup de de spam ok mais pas spam dans le sens double fût ou bridge spam c'est plus spam dans le sens mettre un moins défendre mettre des gros push et voir où ça ira parfait les bats ça me font peur bon ça va la princesse one shot les bats ah non je vais partir double fût côté opposé il a plus ses flèches je crois donc il est peut-être recyclé ici il a les bûches pour tempo les archers tac pire c'est là que je peux perdre en un push voilà par exemple là parfait je suis vraiment obligé qu'il utilise ses flèches le police qui reste en vie il va mettre deux coups nice voilà j'ai pris 1700 dégâts en un push après il a plus ses flèches oula oh il a 6 archers ok ok ça va grosse bonne défense là on va faire ça on va essayer de pre-shot les bats c'était nul ça c'était nul attends mais qu'est-ce qu'il a fait avec son géant bon heureusement que j'ai de la chance qu'est-ce qu'il a fait avec son géant on va finir cette vidéo en 20 victoires pour 3 défaites bon j'aurais pu faire mieux mais en soi ça passe je perds lui qui est un très gros joueur on va aller voir son profil mais sans il avait un top 100 il a un top 100 en ladder en plus donc ouais c'est un gros joueur peut-être lui où il y a plus de regrets mais bon c'est vraiment ouais il est pas ouais il a un quand même top 700 mais surtout le découette de fuck et après bon archix hein vous savez et c'était pas loin sur la game mais bon c'est comme ça bonne vidéo quand même je verrai si je peux aller taper mon 72ème badge sur ce compte pour ne pas faire top 100 puis voilà on verra en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à liker et vous abonner puis moi je vous dis à prochaine dans une nouvelle vidéo et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous